Je souhaite la bienvenue à tous les participants et puis je signale avant de tout de suite passer la parole à notre conférencier que la plupart, les trois premières conférences et puis les trois de l'année passée sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube et sur le site vous pouvez aller les consulter, les diffuser. C'est avec grand plaisir que nous pouvons partager toutes ces idées et ces discussions et je tiens à remercier maintenant tout particulièrement Emmanuel Sander, professeur à l'université de l'Université de Genève à la faculté des sciences de psychologie et des sciences de l'éducation. Je suis un peu perturbée parce que je suis en hôpital, je suis désolée, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite une très belle conférence. Je me réjouis d'être ici pour cette conférence qui s'intitule donc apprendre par le et au delà du connu et pour l'introduire en prise sur l'actualité, le Covid-19, une pandémie d'analogie. Alors cette idée de apprendre par le et au delà du connu une situation comme celle de la pandémie que nous vivons actuellement est intéressante pour l'illustrer. En effet, d'une certaine manière, cette pandémie a complètement bouleversé notre façon de d'approcher une situation telle que celle-ci. Elle est très déstabilisante et une difficulté est d'avoir des concepts auxquels se raccrocher. Autrement dit, cet inconnu est difficilement approchable par le connu. Alors, qu'est ce qu'on a rencontré comme analogie pour cette pandémie? Eh bien, il y a eu de façon marquée l'analogie avec la grippe et on peut même penser que cette analogie, d'une certaine façon, a sans doute été largement mortelle. Et voici des citations qu'on rencontrait il y a à peine un an en Europe où certains médecins se demandaient pourquoi on faisait tellement d'histoire. une interview, par exemple, radiophonique qui disait on n'a pas peur de la grippe qui a tué dix mille personnes l'an passé en France et on a peur de ce virus qui n'a tué personne en France. Soyons donc raisonnables. Et puis, on voit que certains dirigeants se sont appuyés aussi sur cette analogie avec la grippe saisonnière pour finalement ne pas mettre en œuvre de mesures actives face à cette pandémie. Parallèlement, il y a d'autres analogies qu'on peut rencontrer et c'est un tout petit échantillon. L'analogie avec la guerre a été beaucoup citée dans la politique française. On a aussi l'analogie avec le rat de marée qui, même si elle n'est pas forcément explicitée, est très présente, notamment avec ces idées de vagues successives qui sont nommées relativement à la pandémie. Et puis, il y a des analogies encore plus implicites, mais qui peuvent avoir un rôle important dans les prises de décision. Par exemple, l'analogie avec un incendie où de façon parfois tout à fait stratégique, on va considérer que les confinements peuvent être des manières d'éteindre des brasiers pour éviter que l'incendie se répande de manière large. Donc, comme on le voit, cette manière d'approcher l'inconnu avec le connu semble absolument inéluctable. Et lorsque l'on est dans un inconnu aussi marqué que celui de la pandémie, eh bien, il y a ce phénomène de diversification des analogies qui s'observe. Alors, pour revenir peut-être sur un plan encore plus développemental et encore plus fondamental, sur ce phénomène de l'inconnu qui est approché par le connu à travers ce processus psychologique qu'est l'analogie. Eh bien, on peut prendre des exemples d'enfants qui découvrent le langage, qui développent leur langage. Il y a des corpus qui ont été développés sur ces travaux. Par exemple, Camille, à deux ans, qui va dire j'ai déshabillé l'orange. Bien sûr, elle est en train de dire qu'elle l'a épluché ou Joanne qui dit à sa maman, maman, allume tes yeux ou encore Lénie qui dit il faut soigner le camion. Alors, on voit dans ces trois situations comment ces jeunes enfants s'appuient sur leur concept, sur ce qui leur est connu, l'idée de déshabiller, d'allumer, de soigner pour rendre compte de situations qu'ils vivent. On pourrait penser que ce phénomène, en fait, est un phénomène très transitoire et qu'avec la maturation, cette tendance à être aussi approximatif va disparaître. En fait, comme on va le voir ensemble aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Une manifestation assez ponctuelle, mais en même temps très éclairante à voir avec les approximations analogiques que l'on continue à rencontrer chez des adultes qui sont de l'ordre des lapsus, mais qui marquent justement toujours ces rapprochements que l'on fait qui restent des rapprochements analogiques. Par exemple, quelqu'un qui va dire je vais éteindre les volets au lieu de fermer les volets ou encore une personne qui dirait je vais prendre un café pour me délaxer, sachant bien sûr que ce n'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire, mais où on voit un amalgame entre se détendre et se relaxer qui sont suffisamment proches pour ici même être amalgamé. Cette question aussi de la place du connu, elle est complètement centrale dans les apprentissages et par exemple, on peut citer une recherche de Hudson qui a souvent été citée sur cette question sur la place dans la résolution de problèmes arithmétiques de la formulation des énoncés. Comme on le voit sur l'exemple de la diapositive, eh bien on a ici deux énoncés qui sont communs du point de vue expert, c'est-à-dire que l'un et l'autre peuvent se résoudre par une soustraction, en l'occurrence la soustraction 5-3 égale 2. Pourtant, si on propose ces énoncés à des élèves de 6 ans, eh bien on va voir qu'il y a une différence très importante dans la réussite, dans le fait de trouver le résultat souhaité. 25% avec une certaine formulation, combien y a-t-il d'oiseaux de plus que de verre, contre 96%, c'est-à-dire la quasi-totalité de la classe dans la formulation où on interroge sur combien d'oiseaux n'auront pas de verre. Alors on verra ensemble plus précisément à quoi cela tient, mais c'est une entrée pour illustrer à quel point les connaissances, ici le fait que les oiseaux se nourrissent de verre et qu'un scénario oiseau peut être mis en place dans lequel chaque oiseau qui le peut va manger un verre et deux oiseaux se retrouvent démunis de verre et extrêmement facilitant pour la réussite dans ce cas de figure, par contraste avec un énoncé qui ne va pas mobiliser les mêmes connaissances, qui s'avère beaucoup plus difficile. Je tiens aussi à mettre l'accent sur le fait que cette question n'est pas propre aux apprentissages élémentaires, on l'illustrera à plusieurs moments pendant cette conférence et il y a une citation d'Einstein que je trouve assez intéressante et illustrative de cette idée, c'est l'idée qu'un principe, et là il parle de la physique galiléenne, ayant une généralité tellement large, puisse valoir précisément dans un domaine de la physique, mais en même temps ne pas valoir dans un autre domaine, ne fera pas comme a priori assez peu probable. Et en fait, ce qu'est en train de dire Einstein, c'est tout simplement qu'il ne croit pas à l'absence d'analogie, c'est à dire qu'en fait il est persuadé, et ça a été quelque chose qui a été crucial dans ses découvertes en physique, qu'une loi qui est suffisamment démontrée dans un domaine de la physique devrait pouvoir, par analogie, s'étendre à d'autres domaines. C'est un principe que lui-même a qualifié de principe d'unité cosmique et qui a été extrêmement inspirant dans la démarche de ses recherches. Alors, ensemble, on va procéder donc en quatre parties. Je vous propose d'abord s'intéresser donc à l'analogie comme perspective sur le développement conceptuel, et puis ensuite, on parlera du connu, de cette référence au connu comme étant à la fois guidant, permettant de donner un sens à une situation et pouvant être extrêmement riche de ce point de vue et en même temps limitant, ce qui est notamment important dans le champ des apprentissages scolaires. Ensuite, on s'intéressera aux relations qui existent entre la possibilité d'apprendre et le fait justement de dépasser les limites du connu. Et puis, enfin, j'aborderai quelques études expérimentales qu'on a menées dans le laboratoire sur ces questions pour montrer également le type de démarche et de résultats auxquels on aboutit. Alors, tout d'abord, cette question de l'analogie comme moteur du développement conceptuel, eh bien, une manière de l'aborder, c'est tout simplement de se poser la question de comment est-ce qu'un être humain s'adapte à son environnement. Et en fait, on est en permanence face à un espèce de paradoxe que l'on vit en fait à chaque instant de notre existence, qui est que chaque moment que nous vivons est à sa manière unique. Autrement dit, on peut toujours pointer un certain nombre de spécificités à chaque instant que l'on vit. Il n'est jamais strictement identique, y compris à l'instant que l'on a vécu quelques secondes auparavant ou quelques secondes plus tard. Et pourtant, la possibilité de s'adapter, la possibilité même de survivre, dépend en fait de notre capacité à capitaliser notre expérience passée. Et c'est là qu'on voit une espèce de contradiction, ou en tout cas de paradoxe apparent, parce qu'il y a d'un côté la singularité du moment présent et il y a d'un autre côté le fait de capitaliser son expérience. Alors, comment peut-on capitaliser son expérience lorsque tout événement est singulier ? Et c'est là que va intervenir l'analogie. Parce que l'analogie, justement, ne repose pas sur l'identité, deux situations ne sont jamais strictement identiques, mais l'analogie va reposer sur la ressemblance, sur la similitude. Donc l'analogie, en fait, c'est une comparaison mentale qui est fondée sur la similitude et qui va permettre de dépasser la singularité de chaque instant pour se rattacher à de l'existant, à du connu. Et ce connu, ça peut être un autre événement, par exemple, lorsqu'une situation nous en rappelle une autre, lorsqu'on a un souvenir qui est évoqué par une situation que l'on vit. Et ce connu, ça peut aussi être une catégorie mentale, une catégorie de situation qui a elle-même été construite par toute une succession d'expériences que l'on a vécues tout au long de son existence. Alors ce phénomène n'est pas du tout anodin parce qu'une analogie, justement, donne une perspective. Si on reprend les quelques exemples que l'on a évoqués tout à l'heure, par exemple le cas de la pandémie, bien entendu, si on fait l'analogie avec une grippe, on n'est pas du tout dans la même perspective que si on est en train de faire l'analogie, mettons, avec une pneumonie. Et on voit bien que dans ce cas-là, le choix du concept, le concept, le connu qui est activé face à une situation est en même temps une manière d'avoir une perspective sur cette situation. Alors la place de l'analogie dans la construction de nos concepts, dans la pensée, alors il y a aussi une histoire qui est liée à la notion d'analogie. En particulier, historiquement, les analogies ont été envisagées sous la forme des analogies proportionnelles. C'est une exception que l'on rencontre chez Aristote où c'est la notion d'identité de proportion qui est étendue à une identité de relation. On le voit sur la diapositive. On peut dire que quand on voit une fraction, une 3 5e égale 12 20e, 5 est dans le même rapport qu'avec 3, que 20, avec 12. En étendant cette idée à des relations, eh bien on peut avoir une analogie proportionnelle. C'est un format avec lequel nous sommes tous familiers. Et là, on peut dire que la niche est dans la même relation avec le chien que la maison avec l'humain. Cette extension de la notion d'analogie se retrouve également dans l'étymologie des termes, étant donné qu'en grec, on est sur l'idée de proportion mathématique et qui s'étend à l'idée de rapport en latin. Alors je mentionne cette perspective historique surtout pour noter qu'elle est actuellement dans le champ des recherches en psychologie sur les questions de l'analogie considérées comme largement caduques parce que les perspectives contemporaines sont plutôt centrées justement sur le caractère adaptatif de l'analogie et ne cherchent pas à l'identifier comme un processus particulier de raisonnement, mais plus généralement comme un phénomène adaptatif qui est fondé sur la référence au connu pour appréhender la nouveauté. De ce point de vue là, on va parler de la source d'une analogie qui est le connu qui est évoqué et la cible qui est la situation nouvelle qui va être appréhendée par analogie avec cette source. Donc on va pouvoir dire que la situation cible, par exemple la pandémie, si on reprend l'exemple introductif, va être appréhendée dans les termes de la source, que ce soit une grippe, une guerre, un incendie, un raz-de-marée, etc. pour reprendre les exemples précédents. On pourrait faire un état des lieux des travaux en psychologie expérimentale sur l'analogie qui ont été particulièrement prolixes les 40 dernières années. A grands traits, je voudrais mettre l'accent sur deux résultats qui seront importants pour la suite de cette conférence, c'est que les travaux ont montré d'une part un transfert analogique efficace, c'est-à-dire en fait que lorsque l'on met en présence une situation source et une situation cible et qu'une personne est invitée à rapprocher ces deux situations, et bien très souvent elle le fait avec succès. C'est comme si justement l'analogie avait ce caractère intuitif, naturel, qui fait que les rapprochements analogiques sont souvent féconds. En revanche, il y a également des travaux qui montrent que la difficulté réside le plus souvent non pas dans le fait de réaliser l'analogie, mais d'identifier parmi ses propres connaissances en mémoire celles qui seraient pertinentes face à une situation donnée. Et donc en fait, et là il s'agit bien sûr d'une question très importante sur le plan des apprentissages scolaires, on se peut se retrouver dans des situations où les élèves ont travaillé en classe des situations qui seraient tout à fait pertinentes comme source d'analogie face à un problème nouveau qu'ils sont par exemple en train de résoudre, mais ils ne réussissent pas à identifier la source d'analogie qui serait adaptée dans cette situation. Pourquoi ? Et bien juste parce que en fait les indices sur lesquels ils s'appuient pour évoquer les situations sources s'avèrent des indices inappropriés. Donc c'est une question qu'on discutera de manière plus avancée dans quelques minutes. La question de l'analogie, elle est aussi souvent rattachée à la question de la rigueur de la pensée. Et de ce point de vue là, l'analogie se trouve en situation un petit peu délicate et un petit peu intermédiaire en fait, parce que d'un côté, si on suit des traditions qu'on peut qualifier de logiciste ou d'objectiviste, eh bien l'analogie est décriée comme étant un mode de pensée qui n'est pas fiable. Et il est exact que sur le plan de la validité logique, une analogie n'est n'est pas valide parce qu'elle ne fait pas partie des... elle ne permet pas d'aboutir à des conclusions certaines. Alors nous connaissons tous l'expression comparaison n'est pas raison. Et effectivement, dans une tradition logiciste ou objectiviste de la pensée, eh bien l'appel aux ressemblances va être fourvoyante dans la mesure justement où la validité logique n'est pas assurée. Par exemple, Platon, tout en ayant lui-même réalisé de nombreuses analogies dans ses écrits, pointe ce qu'il appelle la pente glissante de la recherche de la ressemblance. Et donc, dans cette perspective, on peut mettre en oeuvre des comparaisons, mais elles ont simplement valeur illustrative et par leur pouvoir de conviction, elles peuvent fourvoyer. Les exemples ne manquent pas d'analogies qui sont trompeuses. Par exemple, historiquement, l'analogie des dominos et la guerre du Vietnam est souvent citée comme une analogie trompeuse. On se souvient qu'une des motivations annoncées de la guerre du Vietnam était que si jamais le Vietnam devenait communiste, c'est l'ensemble de l'Asie du Sud-Est qui le deviendrait également, comme dans un jeu de domino. La suite a montré que cette analogie était fourvoyante. Alors cette idée, c'est une idée ancienne que les analogies fourvoient et qu'au contraire, elle contraste avec les lois de la pensée. Et dans cette tradition logiciste et objectiviste, il y a l'idée que la logique est synonyme de la pensée. Par exemple, Georges Boulle, qui a publié en 1854 un ouvrage d'algèbre, a intitulé son ouvrage « Les lois de la pensée » parce que pour lui, le fait d'avancer sur le plan de la compréhension de la logique était synonyme avec le fait d'avancer sur le plan de la compréhension des lois de la pensée. Vous voyez, sur la diapositive, on voit un extrait de l'introduction de son ouvrage où il parle d'étudier les lois fondamentales des opérations de l'esprit, les exprimer dans le langage symbolique du calcul. Alors cette idée, elle est donc assez ancrée dans cette tradition logiciste et objectiviste dans laquelle les analogies vont être dangereuses. On trouve dans le Léviathan de Hobbes aussi cette idée où il va dire que la lumière de l'esprit humain, ce sont des mots clairs, épurés, en premier lieu et purgés de toute ambiguïté par des définitions exactes. Et il va rejeter les métaphores, les analogies, les qualifier de mots ambigus qui ne veulent rien dire en disant que ce sont comme des feux follets sans servir pour raisonner ces errés parmi d'innombrables absurdités. Alors bien sûr, on notera qu'il y a un côté un petit peu cocasse à décrier ces métaphores et ces analogies tout en ayant recours à des arguments qui sont de cette nature. On aura repéré, bien sûr, par exemple, la métaphore des feux follets. Il y a aussi une tradition épistémologique où on va se méfier de la même façon du recours aux analogies. Il y a une citation de Bachelard que l'on rencontre également souvent où Bachelard va dire une science qui accepte les images est plus que tout autre victime des métaphores. Aussi, l'esprit scientifique doit-il sans cesse lutter contre les images, contre les analogies, contre les métaphores. Tout comme la citation précédente de Hobbes, on notera tout de même que cette citation de Bachelard est elle aussi empreinte d'analogie. La science se retrouve personnalisée, on y parle de victimes, on y parle de lutte, etc. Face à cette position objectiviste, il y a une autre position qui est plus portée ici dans ma conférence, qui est la position interprétative. Et cette position interprétative, en fait, ce qu'elle dit, c'est que les concepts sont totalement nécessaires. Et du fait qu'ils soient nécessaires, eh bien, ils vont intervenir dans toute perception. Autrement dit, aucune perception n'est dénuée de conception. Et l'autre affirmation que je vais développer, l'autre idée que je vais développer, c'est que les concepts eux-mêmes sont indissociables des analogies. Et de ce fait, l'analogie se retrouve réhabilité sur le plan intellectuel et sur le plan de la pensée, étant donné qu'elle est au cœur même du développement des concepts, qui sont eux-mêmes notre seule manière d'être en interaction avec notre environnement et de penser notre environnement. Alors, pour approfondir cette idée, eh bien, on a besoin d'aller au-delà de visions stéréotypées à la fois de l'analogie et de ce que sont les concepts. Alors, tout d'abord, pour ce qui est de l'analogie, on rencontre principalement deux visions stéréotypées de l'analogie. La première, ce sont ces analogies proportionnelles que nous avons évoquées, qui remontent donc à Aristote, où on va chercher le quatrième terme dans des énigmes, telles que celles que l'on voit en haut de la diapositive. Et puis, une autre exception qui est elle aussi stéréotypée de l'analogie, ce sont des situations dans lesquelles on va mettre en rapport, on va comparer des cas qui sont suffisamment dissemblables les uns des autres, autrement dit, qui appartiennent à des domaines différents. Donc, c'est le cas des exemples qui sont en bas de la diapositive où je pense que tout le monde serait consensuellement d'accord que l'on est en présence d'analogie. Alors, pourquoi est-ce que ces visions sont stéréotypées ? Tout simplement parce que la plupart des analogies que nous faisons, eh bien, sont des analogies beaucoup plus triviales, beaucoup plus terre-à-terre. Ce sont les analogies sur lesquelles nous appuyons à chaque instant de notre existence pour tout simplement être en interaction avec notre environnement et avec nos semblables. Par exemple, quelqu'un qui va dans un hôtel pour la... qu'il n'est jamais allé dans cet hôtel et qu'il prend une douche. Cette douche, elle est singulière à sa manière et pourtant, probablement, il va être en mesure de l'utiliser justement grâce à ces analogies avec toutes les douches qui font partie de son expérience de vie ou d'autres dispositifs semblables. De la même manière, un ascenseur que l'on prend pour la première fois ou même un supermarché dans lequel on n'est jamais allé et on va pourtant être en mesure de se repérer. On peut aller chercher tel ou tel rayon. Et là encore, ce sont des analogies, des analogies triviales, des banalogies, mais qui sont absolument indispensables et cruciales dans notre vie mentale. Une salle de conférence de la même manière. Ces banalogies, on pourrait penser que finalement, elles sont d'une autre nature que les analogies plus profondes que j'évoquais précédemment. Mais en fait, on peut aussi repérer tout un continuum du trivial au profond. Par exemple, on peut dire que d'une certaine façon, deux genoux d'une personne sont analogues l'un avec l'autre. On peut aussi dire que les genoux d'une personne sont analogues avec celles d'une autre personne. Alors, c'est évidemment trivial, mais en même temps, ça peut laisser penser que si on a couru et qu'on a mal au genou, peut-être que la personne avec qui on a couru est aussi dans la même situation par analogie. Et puis, si on progresse en abstraction, on peut dire qu'un genou, d'une certaine façon, ça ressemble à un coude. Et là, on est en train d'arriver à une notion d'articulation. Mais une articulation, on peut aussi la penser pas forcément organique. Elle peut être mécanique, comme les bras mécaniques d'une grue. Et puis, on peut encore la désincarner et cette fois être dans une abstraction plus grande. Et on va parler, par exemple, d'une stratégie ou d'une pensée bien articulée. Donc, on voit tout ce continuum possible du trivial au profond. Cette question des liens entre les analogies et les concepts demande aussi à remettre en cause une vision stéréotypée de la catégorisation. Alors, quand on parle de catégorie, assez souvent, notre intuition nous dit en fait que les catégories mentales, ce sont des espèces de boîtes. Autrement dit, que notre environnement serait mentalement catégorisées et découpées en catégories exclusives les unes des autres, représentant un espèce de découpage naturel du monde. Et ainsi, de ce point de vue-là, cette idée est résumée en bas de la diapo. Chaque entité du monde aurait ainsi sa case, ou on pourrait encore parler de sa catégorie naturelle, qui serait en fait la représentation mentale regroupant toutes les entités de même type. Alors, ça correspond à une approche des concepts qu'on appelle approche définitoire ou encore approche classique, selon laquelle un concept se définit par un ensemble de propriétés avec des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance. Cette théorie était relativement consensuelle en psychologie jusqu'au courant des années 60, mais elle a été totalement remise en cause depuis, en particulier parce que cette approche classique, cette idée des boîtes mentales que l'on pourrait définir par des propriétés a été contredite. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été contredite ? Eh bien, elle a été contredite dans ses conséquences. Parmi ses conséquences principales, il y a l'idée que les concepts sont homogènes et aussi ont des frontières qui sont clairement définies. En fait, on se rend compte que cette question des définitions est extrêmement problématique. Par exemple, une manière très simple de s'en rendre compte est de prendre un concept, par exemple ici le concept de chien, et puis de chercher les propriétés qui pourraient le caractériser. Forcément, si on essaye de le faire, on va penser au fait que ça soit un mammifère, qu'il ait quatre pattes, qu'il aboie, qu'il ait des poils, qu'il ait une queue, etc. Et puis, on va avoir l'impression qu'à un certain moment, on a vraiment qu'il a fait le tour de ses propriétés. Et puis, on va se demander est-ce que ce sont des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance ? Et systématiquement, on va pouvoir trouver des contre-exemples. Par exemple, un chien qui aurait eu un accident, qui se retrouverait amputé d'une patte, n'aurait plus que trois pattes, mais serait un chien toujours. Un chien qui serait temporairement affaune et ne plus en mesure d'aboyer, resterait un chien, etc. On peut même aller jusqu'à faire ce qu'on appelle, ce que certains appellent le test du dictionnaire. Autrement dit, de prendre un dictionnaire, de l'ouvrir à n'importe quelle page, de pointer n'importe quel mot et de se demander si on a affaire à une définition au sens de conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance. Et en fait, de manière systématique, on se rend compte que cela ne fonctionne pas, que les concepts échappent absolument aux définitions. Si on prend la première entrée du dictionnaire, on regarde le A majuscule ou grand A de formes triangulaires caractéristiques, définition extraite du TLFI. Eh bien, tout le monde sera d'accord que cela va être très, très difficile en prenant l'exemple de la figure qui s'affiche sur la diapo de trouver des propriétés communes à tous ces A qui sont présents ici pour s'en rendre compte de façon encore plus évidente. Ici, on a un même caractère chinois qui est décliné sous différentes formes. Et pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ce caractère, on a l'impression bien sûr d'une grande, grande hétérogénéité qui résisterait à toute définition. Ici, on a un exemple de chaise qui mettrait aussi à mal de nombreuses tentatives de définition. On peut avoir cette approche pour n'importe quelle notion. Par exemple, si on regarde cette définition d'un jeu tel qu'on la trouve dans le TLFI, activité divertissante, soumise ou non à des règles, pratiquée par les enfants de manière désintéressée et par les adultes à des fins parfois lucratives. Au départ, on a l'impression que c'est une définition assez raisonnable. Mais si on cherche à l'analyser sur le plan du caractère nécessaire et suffisant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que soumise ou non, ça annule en fait la première partie de la propriété. Donc soumise ou non à des règles, cela perd son sens. Le mot parfois annule également. On se rend compte que le jeu est attribué à la fois aux enfants et aux adultes. Et puis finalement, il reste très peu de choses de cette définition et elle ne cesse complètement d'être envisageable comme pouvant être une condition nécessaire et suffisante de définition de ce qu'est un jeu. Alors de cette manière, il y a des travaux qui ont montré sur la question de l'homogénéité des concepts que les concepts étaient tous homogènes. Au contraire, ils ont une structure graduée. C'est la fameuse notion de prototype qui a été popularisée par les travaux d'Eleanor Roche, qui montre que l'appartenance à un concept est loin d'être homogène, donc et qu'au contraire, on va être plus ou moins membre d'un certain concept. Ce phénomène, on va le repérer dans des, par exemple, dans les situations de résolution d'Anaphore en lecture. Si on lit une phrase comme la poule était à quelques mètres, l'oiseau s'approcha doucement. En fait, cette phrase, on va mettre plus de temps à la lire que si au lieu d'une poule, il y avait un prototype d'oiseau, tout simplement parce que justement, on a ici ce temps de rapprochement de la poule à la catégorie oiseau qui va être un frein. La question des frontières des concepts, elle aussi a été interrogée par un certain nombre de recherches et cela peut surprendre, mais y compris pour les catégories les plus familières, on va trouver des avis divergents dans des populations pourtant relativement homogènes sur le plan culturel. Par exemple, si je vous demande si, à votre avis, un chapeau est un vêtement, on ne va pas faire l'exercice ensemble, mais on trouverait probablement que la moitié à peu près d'entre vous pense que c'est le cas et que l'autre moitié pense que ce n'est pas le cas. Alors, on pourrait penser que tout ça, c'est une question d'expertise et que, en fait, si jamais il y a de ces désaccords et puis la difficulté à trouver des définitions, c'est lié à un manque d'expertise. En fait, là encore, les travaux sur l'expertise ont tendance à montrer plutôt l'inverse, c'est-à-dire que dès qu'on commence à creuser un concept, il y a des nouvelles questions qui apparaissent. C'est aussi la raison pour laquelle des théories différentes existent dans le champ scientifique et qui produisent en permanence des théories controversées. Et ici, on a un extrait d'une conférence inaugurale d'un congrès en physique spécialisée que je trouve tout à fait parlant par rapport à cette question. Et on voit ici le conférencier qui débute sa conférence inaugurale de cette manière. Il dit « Je vais vous dire quelque chose. Vous ne savez pas ce qu'est un métal. Un grand groupe de gens ne sait pas ce qu'est un métal. Savez-vous comment on appelle ces gens ? On les appelle des experts en physique des métaux. » D'accord ? Donc, vous voyez, on se retrouve avec cette espèce de paradoxe qui est là pour souligner que le fait de ne pas aboutir à des définitions, c'est quelque chose qui est consubstantiel des concepts, qui n'est pas lié à un manque d'expertise. Alors, c'est pour cela qu'au contraire, on peut défendre l'idée que ce qui va permettre le développement des concepts, ce qui va conduire à la construction d'un concept comme structure mentale, eh bien, c'est justement une immense suite d'analogies qui sont élaborées au fil de notre vie, qui vont ainsi donner naissance au concept et puis continuer à l'enrichir pendant notre vie entière. Et cet aspect, bien sûr, c'est une vision complètement dynamique et développementale des concepts parce que cela suppose qu'il va y avoir forcément des variabilités à la fois entre les individus et puis entre les moments de vie des individus du fait de la nature des analogies qui ont participé à la construction de leurs concepts. Et puis, cette facette du coup du développement conceptuel, elle est aussi à mettre en regard avec une autre facette où l'analogie va être essentielle. Il s'agit justement de la manière dont les situations que nous vivons évoquent des concepts qui nous permettent de leur donner sens. Et c'est l'autre facette de la présence des analogies, de la présence du connu pour rendre compte de l'inconnu, pour donner sens à l'inconnu. Et de ce point de vue là, on va dire que nos concepts sont évoqués donc à tout moment par les analogies que notre cerveau établit pour justement interpréter ce qui est nouveau et inconnu dans des termes anciens et connus. Alors justement, le connu, il a cette double facette d'être à la fois guidant et limitant. Et je vais me centrer pour cette partie de la conférence sur les notions scolaires, en particulier sur des notions arithmétiques qui vont être connues de tout un chacun, pour montrer à quel point le connu est contraignant. Il est à la fois éclairant, mais en même temps, il est contraignant. Alors, on va parler donc du fait des notions scolaires qui vont être perçues par analogie avec des connaissances qui sont des connaissances familières qui viennent d'hors de l'école, qui sont issues de la vie quotidienne. De ce fait, ces connaissances familières vont avoir un certain domaine de validité. Elles vont conduire à ce que parfois elles permettent de se comporter de façon favorable par rapport à la notion scolaire. Et dans ce cas-là, on est à l'intérieur du domaine de validité de cette notion scolaire. Et à l'inverse, il y a certains cas où il va y avoir une non-coïncidence entre la connaissance familière et puis le concept scolaire. Et là, on va être en dehors de ce domaine de validité. Un exemple, si jamais je vous invite à inventer un problème de soustraction dans la solution et 8 moins 3 égale 5. Alors, on peut prendre quelques secondes pour que chacun puisse imaginer un problème de cette nature. Et bien, probablement, si vous êtes en train de faire l'exercice, eh bien, le problème qui va vous venir à l'esprit, c'est un problème dans lequel un individu a une certaine quantité de quelque chose. Et puis, ensuite, un événement survient qui va conduire à ce que cette quantité diminue. Et de manière quasiment inéluctable, la question va être combien lui en reste-t-il. Alors, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que là, l'analogie qui est présente, associée à la notion scolaire de soustraction. Cette analogie, c'est l'idée que soustraire, eh bien, c'est perdre, retirer, enlever. Et plus précisément, qu'il y a une totalité qui est connue, qu'il y a une partie qui en est retranchée. Et la question va porter sur la partie subsistante. Alors, il y a des travaux qui montrent que cette analogie, elle est non seulement présente chez les élèves, mais comme on s'en rend compte là, elle est robuste parce que c'est aussi celle qui vient en premier lieu, qui conduit à ce que ce type de problème vienne en premier lieu à l'esprit, y compris à des étudiants adultes et même à des enseignants. Pourtant, si on se pose la question, comme inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3 égale 5 et dans lequel on ne perd rien, on ne fait que gagner, eh bien, on va aussi trouver des cas. Et pourtant, ces cas-là, cette fois, sont en dehors du domaine de validité de cette conception première de la soustraction. Par exemple, si on dit Léa a 3 billes, elle en gagne pendant la récréation et maintenant elle en a 8, combien de billes Léa a-t-elle gagné ? Eh bien, il s'agit d'un problème de soustraction, mais dans lequel on est sorti du domaine de validité de la conception intuitive. On se rend compte si lorsqu'on s'intéresse aux typologies de problèmes qui ont été développés, il y en a un certain nombre, en particulier en France, Gérard Verdiot, aux Etats-Unis, Riley, Grinot et Ler, on voit que sur les problèmes qui sont présents ici, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, la conception de la soustraction comme chercher ce qu'il reste, en fait, ça concerne un seul des cas de cette typologie parmi l'ensemble des sortes de problèmes de soustraction qui existent. Et cela, cet exemple illustre très bien cette double facette de ces analogies intuitives parce qu'à la fois, elles constituent une entrée précieuse dans une notion, elles permettent à des élèves de donner sens de façon directe à une situation et en même temps, elles sont limitantes parce qu'elles mettent une focale sur un aspect partiel de la notion scolaire. Alors, de cette manière, on peut analyser, on peut comprendre pourquoi certains problèmes vont poser des difficultés particulières. Par exemple, si on a un énoncé tel que lors d'une course, 108 coureurs prennent le départ, il y a beaucoup d'abandon, 85 coureurs seulement terminent la course, combien de coureurs ont abandonné ? Eh bien, un tel problème n'est réussi que par un quart des élèves de 8 ans dans une étude qui avait été menée en France en 2014. On voit qu'ici, on est en dehors du champ de validité de cette analogie parce qu'on n'est pas en train de chercher combien est-ce qu'il reste, mais on est en train de chercher la partie manquante. Le même phénomène pourrait se décliner pour les autres notions arithmétiques. Par exemple, inventer un problème d'addition dont la solution est 5 plus 3 égale 8, on va toujours être orienté vers la recherche d'une totalité, que celle-ci soit le fait de regrouper entre elles deux parties ou de chercher combien est-ce qu'on a à la fin, sachant ce qu'on avait au début et ce qui a été ajouté. Pourtant, il y a des situations d'addition dans lesquelles on ne gagne rien, on ne fait que perdre. Par exemple, un problème comme Léa avait des billes, elle en perd 3 pendant la récréation et maintenant il lui en reste 5. Combien de billes Léa avait-elle avant la récréation ? On voit qu'on est face à un problème qui se résout par une addition dans lequel pourtant il y a une succession de pertes. En analysant les énoncés qui sont présents sur cette diapo, on voit qu'en fait la conformité par rapport à l'analogie de l'ajout ici est un facteur qui paraît tout à fait facilitateur, même si ce n'est potentiellement pas le seul, mais on voit que la conformité avec l'analogie conduit à une réussite parfaite pour des enfants de 6 ans, alors que dès qu'on sort du domaine de validité, les réussites sont de très loin beaucoup moins élevées. Et donc de cette manière, on aurait pu analyser les différentes opérations arithmétiques et identifier ces analogies issues des connaissances de la vie quotidienne qui se substituent aux notions scolaires elles-mêmes. Alors ce qu'on est en train de dire pour des notions élémentaires, on aurait pu aussi le développer pour des notions beaucoup plus avancées. Il y a un exemple que je ne vais pas déroulé, mais c'est simplement pour montrer que ça ne concerne pas uniquement les notions élémentaires. Et le cas donc d'un théorème qui s'est avéré faux a été potentiellement en paire à penser le démontrer. Et en fait, il a été ensuite établi que ce théorème était faux. Alors sans être trop technique, l'idée de dériver, c'est l'idée de pouvoir tracer une tangente à une courbe. Alors cela a fait penser qu'une fonction qui était continue partout devait forcément être souvent dérivable parce que l'intuition dit qu'en zoomant de façon assez forte sur n'importe quelle fonction, on arrivera toujours à trouver des zones dans lesquelles il est possible de tracer une tangente. En fait, il y a certaines fonctions qui ont été construites dans lesquelles cette idée que l'analogie d'une fine ligne d'encre qui est tracée sans lever le stylo s'avère inappropriée. Et lorsqu'on trace, lorsqu'on construit de telles fonctions qui justement ne sont pas traçables, eh bien, ces fonctions, elles, contredisent cette propriété que pourtant Ampère pensait avoir démontrée. Alors sans... Je ne veux pas aller dans des questions trop techniques, ce n'est pas le lieu, mais ce que je trouvais surtout intéressant, c'était d'observer la réaction de grands mathématiciens contemporains lorsque cette démonstration a été faite. Et vous voyez Hermite qui dit je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont point de dérivé. Et Poincaré qui lui dit la logique parfois engendre des monstres. On vit surgir toute une foule de fonctions bizarres qui semblaient s'efforcer de ressembler aussi peu que possible aux honnêtes fonctions qui servent à quelque chose, de la continuité mais pas de dérivé. On les invente tout exprès pour mettre en défaut les raisonnements de nos pairs et on n'en tirera jamais que cela. Vous voyez à quel point cette idée des concepts centrés sur les prototypes se généralise y compris donc aux plus grands mathématiciens qui ici se retrouvent choqués, qui voient une absence d'esthétisme et un côté pathologique. Elles ont même été nommées de cette manière à des fonctions qui pourtant sont maintenant considérées comme totalement intégrées dans le champ des mathématiques en particulier avec ce qu'on appelle les objets fractales. Alors donc il y a ce connu qui est à la fois guidant, qui permet d'entrer dans les situations. Donc de ce point de vue là, l'analogie est extrêmement précieuse mais dont on a vu aussi comment est-ce qu'il pouvait être limitant. Alors sur le plan des apprentissages, cela soulève bien sûr la question de comment apprendre au-delà du connu parce que si on suit ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent, eh bien on est un peu dans l'idée qu'on mobiliserait des analogies mais que ces analogeries ensuite manqueraient de plasticité permettant également de progresser dans sa compréhension du monde. Alors c'est ici qu'intervient un mécanisme dont nous allons parler maintenant qui est cette idée d'extension catégorielle par analogie et qui va en fait préciser ce que j'entendais tout à l'heure lorsque l'on évoquait la nature des concepts comme résultant d'une succession ininterrompue d'analogie. On va décrire ce processus d'une certaine façon comme une allégorie mais qui reste assez fidèle à l'idée même de cette extension catégorielle par analogie. Prenons la photo que chacun est en train de voir sur la diapositive où on reconnaît Marc Twain. Eh bien en fait on a à la fois un individu, quelque chose de très spécifique mais en même temps l'esprit humain a tendance à abstraire et aller au-delà justement de cette spécificité et je pense que chacun en fait forcément est en train en même temps qu'il observe cette photo de construire par analogie une certaine catégorie. Alors cette catégorie elle conduit par exemple à ce que le deuxième personnage ici Edward Krieg et bien probablement va être jugé comme suffisamment proche de Marc Twain pour pouvoir être unifié au sein d'une même catégorie et qui va dont les contours sont en train de se dessiner par analogie de façon un petit peu plus précise. Et probablement si jamais on essaye ensemble d'imaginer qui pourrait être le prochain sur la liste eh bien il se trouve que la plupart d'entre vous penseraient spontanément à Einstein et de cette manière on est en train de voir comment nos concepts peuvent se développer parce que on voit que à la fois on a une succession de cas singuliers mais ces cas singuliers vont participer à l'abstraction du concept et comme l'ensemble des concepts qu'on a mentionné précédemment quand on se posait la question de par exemple est ce qu'un chapeau est un vêtement eh bien de la même manière qu'on ce petit concept qu'on est en train de construire ensemble eh bien vous voyez qu'à droite on a des candidats potentiels et puis on pourrait à chaque fois les considérer comme des membres plus ou moins centraux de ce concept que nous avons construit ensemble. Alors ce phénomène il va se trouver particulièrement évident dans les concepts qui sont issus des technologies. Pourquoi est-ce qu'il est particulièrement évident dans ce cas là ? Tout simplement parce que nous avons pu pour beaucoup d'entre nous évidemment cela dépend de notre génération mais connaître un environnement dans lequel les cas technologiques étaient encore absents. Par exemple si on regarde sur l'écran une carte magnétique qu'on peut nous donner à l'hôtel en nous disant voici votre clé eh bien on voit qu'on est face à une extension catégorielle du concept de clé par rapport à la clé traditionnelle, à la clé matérielle telle que elle existait il y a quelques décennies. Si on continue cette démarche de s'intéresser à ces extensions catégorielles eh bien de la même manière une serrure eh bien que l'on qui peut être un orifice dans lequel on va glisser cette carte magnétique ou même simplement apposer cette carte magnétique de dessus eh bien est-ce qu'on va considérer qu'elle fait partie du concept de serrure c'est tout à fait concevable. De la même manière les objets que l'on voit sur sur la diapo il suffit de les nommer pour faire le lien entre le matériel et le technologique un bureau une fenêtre une corbeille des dossiers des documents un menu une page une boîte aux lettres un réseau un lien etc et puis si on lit le petit texte qui s'affiche sur l'écran prends le document du dossier sur le bureau faisant une copie et mets là dans le dossier comptabilité puis envoie le à mon adresse personnelle j'aimerais aussi que tu regardes le dossier des documents à trier et que tu jettes ce qui est inutile lorsque tu auras terminé vide la corbeille ferme les fenêtres et éteint eh bien on se rend compte à quel point il y a cette continuité entre un monde matériel et puis un environnement technologique qui est justement une manifestation de cette extension catégorielle qui fait que ces concepts sont maintenant peuvent maintenant être désincarnés et aller au delà de leurs représentants matériels on est même face à un phénomène que qui est parfois qualifié de technomorphisme dans lequel l'immersion dans les environnements numériques va conduire cette fois à ce que le cadre matériel soit repensé comme cas particulier à l'aune du numérique donc on a ici un petit dessin humoristique pour illustrer ce phénomène on en a ici un autre on voit une enseignante qui dit à son élève qui essaye de lui expliquer l'idée de ce qu'est lire en lui expliquant que c'est la manière dont les personnes installent des logiciels dans leur cerveau on a ici une interview d'un journaliste avec un acteur jean du jardin au moment il a reçu un prix d'interprétation à cannes on voit aussi le technomorphisme ici cette analogie entre le psychologique et le et le technologique ou c'est le psychologique qui est traité par analogie avec le technologique il va dire c'est un instant que j'ai figé archivé je clique dessus pour m'en souvenir ici on a quelques exemples également un ou peut-être pas tous les prendre en revue pour pour ne pas manquer de temps mais vous voyez par exemple j'ai tapoté mon rétroviseur pour agrandir l'image ou encore un étudiant qui dit depuis une semaine je suis en pleine révision de partiel après avoir compris une idée partielle complexe j'ai machinalement tapé contrôler sur mon ordinateur pour sauvegarder cette information dans ma tête ou encore un autre un élève qui s'attendait à ce que un mot qu'il était en train d'écrire manuellement allait se souligner automatiquement s'il avait fait une faute d'orthographe quelqu'un qui explique qu'elle s'est fait scanner par sa future belle mère ou un enfant qui a qui dit qu'il attendait que sa maman soit en mode gentil pour lui annoncer ses notes en maths ou encore l'expression avoir le cerveau qui bug ou un enseignant qui dit à ses élèves vous devez connaître votre leçon comme si vous l'aviez téléchargé ou encore il faut que votre cahier soit le copier coller du du tableau cette extension catégorielle par analogie on peut l'illustrer aussi par l'exemple de la diapo suivante où en fait on se rend compte que ces deux photos elles sont partiellement identiques mais si on les regarde de plus près on voit que celle de droite est marquée en fait par une absence de neige et cette absence de neige c'est à dire qu'en fait on est en hiver et puis la neige n'est pas tombée sous l'arbre on peut se demander est ce que cette absence de neige c'est une ombre ou au contraire est ce que il s'agit juste d'une analyse d'une ressemblance perceptive en fait si on approfondit la notion d'ombre et bien la notion d'ombre est pas forcément consubstantielle de l'absence faire de du fait que la lumière soit impliquée si on a eu l'idée de l'ombre comme le résultat d'un de ce qui est produit par un obstacle à l'écoulement d'un certain médium et bien il est tout à fait envisageable de généraliser le concept d'ombre à la photo de droite mais on va parler par exemple d'ombre nivale et de la même manière que l'on a décliné cette montée en abstraction pour l'idée d'articulation et bien on peut aussi se poser la question d'expression qualifiée de métaphorique comme grandir à l'ombre de ses parents comme une continuité du concept le plus physique d'ombre en démographie on va parler aussi de l'ombre qui a été portée par une guerre sur la naissance sur les la natalité en géographie on va avoir cette expression de ce qu'on appelle run shadow dans lesquelles les des montagnes vont empêcher des nuages de passé créant ainsi des zones désertiques cette même manifestation de l'extension catégorielle par analogie on peut la noter dans le concept de lune qui au départ était historiquement un concept ayant une seule instance était la lune avec un l majuscule et c'est galilée qui a étendu par analogie ce concept à d'autres satellites d'autres planètes donc on voit cette démarche de développement conceptuel par construction d'analogies successives alors sur le plan scolaire on peut avoir cette démarche avec une des activités de recodage sémantique ces activités de recodage sémantique vont être justement des manières d'aller au delà de l'analogie première de dépasser le l'analogie qui a été induite par le le premier connu qui est venu spontanément à l'esprit et pour cela le peu une façon de faire est justement de pousser à une recatégorisation à envisager un que la situation en fait peut être un cas atypique d'une autre catégorie qui a été construite par l'élève mais qui spontanément n'est pas associé à cette situation c'est une manière aussi de favoriser le développement d'une conception plus abstraite d'une notion en rapprochant des éléments qui spontanément sont catégorisés comme différents alors cette question de recodage on va juste l'évoquer mais je sur un exemple pour que pour qu'elle soit suffisamment claire si on prend l'énoncé qui s'affiche madame durand achète dans une librairie pour chacun de ses cinq enfants trois stylos combien de stylos achète-t-elle en tout et qu'on demande de faire une addition alors je vous invite à le faire et forcément si vous faites une addition vous allez imaginer cette addition là vous allez faire trois plus trois plus trois plus trois pourtant il ya une autre façon d'envisager les choses et c'est c'est un autre codage et cet autre codage et bien on peut le noter on peut y avoir accès si on modifie un petit peu l'énoncé si on dit trois stylos mais cette fois on précise la couleur des stylos il ya un stylo rouge un stylo bleu et un stylo vert et on demande combien de stylos ont été achetés en tout on demande toujours de faire une addition et là on se rend compte que il ya un autre codage possible c'est le codage cette fois par couleur de stylo qui nous permet d'avoir d'envisager l'opération 5 plus 5 plus 5 alors cette façon d'envisager plusieurs codages pour une même situation peut être tout à fait opératoire pour travailler la factorisation et le développement parce que ça permet de donner sens à ces deux stratégies comme résultant de codage différents d'une même situation de la même manière lorsqu'on essaye de d'imaginer un problème dans lequel il est question par exemple de 12 oranges et quatre pommes et puis qu'on va imaginer une situation comme combien y'a-t-il de fois de plus d'oranges que de pommes ce qui permet de mettre en relation de rapport des entités qui pourtant sont de même nature c'est à dire deux sortes de fruits et bien là aussi c'est un recodage sémantique parce que ce type de relations en général sont plus il ya des répartitions comme par exemple mettre des oranges dans des paniers et bien ici en fait on on généralise une relation qui est tout à fait atypique pour des oranges et des pommes de façon à aller au delà de cette relation fonctionnelle de répartition alors des études expérimentales je peux comme je vous l'avais dit on va plutôt être assez bref ça va être plus un survol mais pour montrer quelques directions de travaux de recherche expérimentaux sur ces aspects et pour cela on va aller dans trois directions alors la première c'est celle de travaux sur la sensibilité structurelle de l'évocation qui vise à montrer que justement les analogies se font régulièrement sur la base des des liens profonds qui existent entre les situations ce qui explique pourquoi justement le développement conceptuel par analogie peut être tout à fait fécond ensuite des recherches sur l'encodage analogique en particulier le les ces encodages analogiques intuitives pour montrer à la fois leur influence et leur robustesse et puis sur les effets du recodage sémantique alors sur la question de la sensibilité structurelle de l'évocation je vais présenter deux études alors ces études ont été menées en collaboration avec évelyne clément et c'est dans le cadre de des travaux de thèse de lucas lucas rénales qui ont porté justement sur la place de des civilitudes profondes dans les évocations alors cette heure ces recherches s'inscrivent dans un contexte où pendant longtemps que tout à l'heure je mentionnais cette question des résultats de recherche en psychologie expérimentale montrant le caractère incertain des évocations et en fait il ya un certain nombre de travaux qui ont tendance à supposer que les évocations par analogie sont souvent des évocations superficielles qui sont surtout réalisés donc sur la base de ressemblances qui ne sont pas des ressemblances profondes mais au contraire des ressemblances de surface alors si c'était le cas bien sûr ça poserait un souci parce que l'analogie deviendrait finalement un mécanisme fourvoyant sur lequel on ne peut pas se fier et qui serait en particulier un piège dans le dans les cadres d'enseignement parce que cela sous-entendrait que les les élèves vont de façon systématique se laisser fourvoyer par des ressemblances d'apparence alors en fait ce qu'on a voulu montrer c'est que dès lors que l'on était dans des situations qui sont suffisamment maîtrisées par les participants qu'elles apparaissent suffisamment liées à des concepts familiers et bien cette fois les évocations devenaient structurelles autrement dit les situations qui nous en rappelait d'autres le faisait pour des raisons profondes pour des raisons qui étaient intéressantes sur le plan conceptuel alors je vais présenter les résultats sur ce plan donc les travaux antérieurs qui affirmaient la supériorité des traits de surface en fait fonctionnaient selon un paradigme dans lequel on faisait lire à des participants des histoires source et puis ensuite on leur proposait des nouvelles histoires et on cherchait à repérer si les vocations étaient avant tout guidés par des aspects superficiels comme les personnages présents par exemple ou des aspects plus profonds comme la morale de l'histoire et ces résultats de sembler indiquer que c'était les aspects donc superficiel qui était prépandérant en fait une analyse du matériel qui était qui a été utilisée dans ces recherches montre qu'il y avait un facteur confondu dans la mesure où les histoires qui partageaient de la surface étaient également des histoires qui aussi partageaient de la structure et nous avons développé que des matériels alors je ne rentrerai pas dans le détail mais dans lesquels on a dissocié de manière complète les aspects de surface et de structure et cette fois ce qui a été montré c'est que lorsqu'on est dans une situation où on lit d'abord des histoires qui partagent parfois uniquement des traits de structure parfois uniquement des traits de surface et parfois des situations purement distractrice et bien dans ce cas le rappel est bien orienté avant tout par les similitudes de structures donc montrant la pertinence de des aspects structurés dans les vocations dès lors que les situations sont suffisamment familières une autre recherche apportée sur des situations qui sont là encore des situations familières dans lesquelles on indiquait une une anecdote que quelque chose qui était arrivé à quelqu'un et on demandait à des participants quel souvenir ça leur rappelait et là encore il a été montré qu'à partir du moment où on était dans des situations familières et bien on pouvait trouver le que c'est encore la structure qui était privilégiée dans les vocations et que la première histoire qui était évoquée était largement plus fondée sur des ressemblances de structures que sur des ressemblances de surface cela montre l'intérêt de travailler à l'encodage structurel dans des situations scolaires parce que justement c'est une façon de montrer que ces phénomènes d'accès en mémoire incertain sont liés justement à des encodages superficiels et que si jamais l'encodage structurel est privilégié et bien on est tout à fait en mesure de procéder à des évocations sur la base de similitudes de structures alors le deuxième champ que je voulais évoquer aujourd'hui est celui donc de la question de la force et de la robustesse de l'encodage analogique et là aussi je vais parler de deux études qui ont été réalisés donc avec collaboration avec Jean-Pierre Thibault, Hippolyte Gros et Katarina Kvojic et sur la place des analogies intuitives qui montrent comment en fait l'encodage analogique va rester influent et prépondérant à la fois sur le plan développemental au sens où ça va correspondre à la première façon dont une situation est appréhendée et puis également la robustesse c'est à dire que ces aspects d'encodage analogique vont rester présents y compris chez des personnes qui sont supposées relativement expertes dans les domaines concernés. Alors donc deux recherches sur ces questions une première recherche sur des problèmes arithmétiques qui sont solubles par de deux manières par deux stratégies différentes une stratégie longue en trois étapes et une stratégie directe en une seule étape. Ce qu'on a trouvé c'est que y compris des adultes étaient en fait énormément influencés par le contexte des problèmes et ne percevaient pas la stratégie directe qui pourtant concernait de simples problèmes de soustraction. Donc on voit ici cette influence de l'habillage des problèmes y compris pour de simples soustraction et la stratégie la plus directe devient invisible y compris pour des adultes. Et en fait il y a même une version de ces problèmes dans lesquels l'habillage va conduire à penser que le problème devient insoluble alors que pourtant une simple soustraction permet de le résoudre. Et on s'est rendu compte que même des experts en mathématiques en l'occurrence des élèves de l'école normale de la rue d'Ulm qui est une des plus sélectives au niveau mondial se faisait jusqu'à un quart d'entre eux abuser pensé que le problème était insoluble alors que comme on l'a dit une simple soustraction permettait de le résoudre. La même approche a permis de montrer que cet encodage analogique pouvait piéger l'appréciation que des enseignants allaient avoir de la difficulté d'un problème parce que lorsque le problème se situait dans le champ des analogies intuitives, lorsqu'il était conforme au concept intuitif associé à la notion, par exemple chercher ce qui reste lorsqu'il s'agit d'une soustraction, eh bien cela rendait difficile de percevoir les difficultés sous-jacentes à la résolution du problème. Et on voit ici que lorsqu'on compare un groupe d'enseignants, un groupe d'adultes non enseignants, lorsque les problèmes sont en dehors du champ de l'analogie intuitive, les enseignants repèrent tout à fait les difficultés que les élèves peuvent avoir pour résoudre ces problèmes. En revanche, lorsqu'on est dans le champ de validité de l'analogie intuitive, les difficultés que rencontrent les élèves sont moins accessibles pour les enseignants. Enfin, je terminerai par ces questions d'apport liés au recodage sémantique. Et là encore, je mentionnerai deux études. Une première étude réalisée avec Katarina Gvosditsch sur l'influence d'activités de recodage sémantique à l'école primaire pour accompagner les élèves dans la perception des analogies cachées entre les problèmes, en particulier la question de la généralisation de la notion de soustraction, avec l'idée de permettre aux élèves d'adopter la stratégie la plus efficiente, y compris si cette stratégie n'est pas celle qui est spontanément évoquée par l'énoncé. Alors, on va comparer des situations dans lesquelles, d'un côté, si on veut résoudre le problème, on va être amené à faire une simulation mentale qui est longue et coûteuse et qui mène à l'échec avec des situations où, au contraire, la simulation de la situation, ici, dans l'exemple concordant, on va résoudre le problème en allant de 18 jusqu'à 22, alors que, dans l'exemple discordant, il y aurait potentiellement un calcul de tête de 18 à faire. Une stratégie opportuniste consisterait, au sens favorable du terme, à enlever les 4 des 22 dans le premier cas. Un travail auprès des élèves sur, justement, la possibilité, par un recodage sémantique, d'envisager toujours la stratégie la plus efficiente, se révèle couronnée de succès, à la fois dans les performances générales aux différents types de problèmes de soustraction, et puis dans le succès à mettre en œuvre les stratégies mathématiques dans les cas où elles aident à la résolution. Également, un autre projet où le recodage sémantique est crucial, qui a été mené avec Elena Pasquinelli et Caliste Cheblingsev, sur le développement du raisonnement causable et du raisonnement proportionnel. Là encore, cette fois, il s'agissait de séquences sur plusieurs mois de l'année, systématiques où il y avait un travail de comparaison entre des problèmes qui étaient conformes aux analogies intuitives et d'autres qui s'en éloignaient avec cette approche du recodage sémantique. Et les résultats ont été tout à fait favorables avec différents groupes de types d'établissements scolaires où le travail permettait souvent de gagner l'équivalent soit d'une année scolaire, soit de montrer un progrès très important par rapport au groupe contrôle. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser aussi la place aux questions. Donc, simplement, de façon très synthétique, les idées principales qu'on a explorées ensemble pendant cette conférence. Donc, l'idée que l'analogie est vraiment constitutive de la manière dont notre pensée s'exprime et dont nos concepts se développent. Et l'analogie va être en fait une nécessité psychologique. Elle est indissociable des concepts eux-mêmes dont toute pensée dépend. On a vu également cette double facette du connu qui est à la fois guidant et limitant, qui peut en même temps être support de développement conceptuel avec des perspectives éducatives qui lui sont associées. Voilà, je serais heureux de répondre à vos questions s'il y en a. Alors, merci beaucoup. Moi, j'avais une première question, c'était est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de, par exemple, sur les énoncés concordants, discordants, et puis spontanément ce que les élèves comprennent ou réussissent le mieux ? Est-ce qu'il y a possibilité d'entraîner ? Est-ce qu'il y a des recommandations qu'on pourrait tester ou évaluer ou proposer avec des enseignants sur comment on pourrait entraîner ces intuitions ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est irrépressible ? Et du coup, ça sera plus dépendant des capacités cognitives des enfants en général ? Ou est-ce que ça peut explicitement s'entraîner ? Alors, l'idée, justement, c'est que c'est quelque chose qui peut tout à fait s'entraîner en introduisant des situations qui sont favorables à ce type d'entraînement et également en introduisant des contextes dans lesquels on va mettre les élèves en situation de comparer des situations que spontanément ils voient comme relevant de catégories différentes. Et cette activité effective de comparaison, elle a l'intérêt de permettre de faire émerger ce qu'il peut y avoir de commun entre les situations. Et en faisant émerger ces éléments communs, c'est une manière justement de favoriser ce développement conceptuel. C'est aussi une manière de favoriser des aspects de flexibilité cognitive dans la mesure où une même situation va pouvoir être envisagée de plusieurs manières. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je peux passer la parole très facilement. Alors, Yann ? Deux questions. La première, comment inscrivez-vous vos travaux par rapport aux travaux de Amos Dversky et Daniel Kahneman avec le système 1, système 2, le système 1 étant un système analogique. Un système analogique et donc qui serait peut-être faillible sur certaines approches complexes, mais qui pourrait être avantageux quand il est dans notre domaine d'expertise. Apparemment, ces intuitions seraient un avantage dans certains domaines d'expertise. Et puis, la deuxième question concerne l'idée que ça serait peut-être en lien avec l'approche bayésienne, c'est-à-dire que l'approche bayésienne pour définir la véracité d'un fait partirait d'un a priori. C'est comme ça que la formule de Bayes propose l'approche pour déterminer une idée sur un événement et que les enfants, on sait, sont bayésiens dès leur plus jeune âge. Et est-ce que cette idée d'analogie ne serait pas pertinente dans cette notion bayésienne où on doit partir d'un a priori qui peut être une analogie pour ensuite incrémenter, venir affiner un petit peu toute cette approche en rajoutant des nouveaux éléments, mais cette approche bayésienne qui peut-être même manque des fois en science, on dit qu'elle serait beaucoup plus humble et beaucoup plus fine pour déterminer une réalité. Je pense que je vous ai entendus. Donc, par rapport à votre première question sur la relation avec le système 1 et le système 2, alors effectivement, l'analogie va être traditionnellement mise du côté du système 1 pour les raisons que vous avez justement évoquées, c'est-à-dire qu'elle est intuitive, elle est rapide, elle permet de donner du sens à une situation et en même temps, elle est faillible parce qu'elle ne respecte pas les règles de la logique. Alors, là où il y a un débat, c'est par rapport à sa place dans le système 2 parce que, comme je l'ai un petit peu évoqué avec cette citation d'Einstein, et puis en fait, si on s'intéresse au processus à la fois de découverte scientifique et puis la façon aussi dont les scientifiques eux-mêmes, de façon introspective, relatent leur processus de découverte, eh bien, l'analogie va être également tout à fait centrale. Et donc, la question de la place de l'analogie dans le système 2, là, il y a matière à discuter, c'est-à-dire qu'on peut aussi défendre que l'analogie est présente dans le système 2 justement à travers des rapprochements qui sont non intuitifs, mais extrêmement féconds et qui vont être le terreau de découverte scientifique, alors qu'on va dire que l'approche peut-être un petit peu plus traditionnelle du système 2, c'est de l'assimiler à un système qui serait purement logique, et ça, à mon sens, c'est plus discutable. Alors, après, sur la deuxième question, donc le lien avec les approches bayésiennes, d'une certaine façon, je dirais qu'il y a une proximité à travers cette idée de la construction ininterrompue des concepts par ressemblance, d'accord ? Et donc, on peut tout à fait y voir, voir dans les approches bayésiennes des manières de modéliser ce développement ininterrompu des concepts. Après, ce qui est peut-être un peu plus délicat, c'est la place de la sémantique, c'est-à-dire comment le sens émerge, comment des rapprochements se font sur des bases qui paraissent avoir une certaine abstraction, et les approches bayésiennes ont, je dirais, plus de mal à rendre compte de la façon dont l'abstraction se développe. Vous voyez, si on prend l'exemple de l'ombre que j'ai brossée sur l'ombre de neige, vous voyez, ce n'est pas évident de se dire qu'est-ce qui va permettre de décider que le fait que le médium soit de la lumière, c'est quelque chose de secondaire par rapport au concept d'ombre. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question sur le chat. Peut-être, Christelle, tu peux la lire, ça fera moins d'interférences quand je parle. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur la différence entre les analogies conceptuelles qui reposent sur des ressemblances et le fait d'avoir un code sans ressemblance pour exprimer ou combiner les pensées, ce qui me semble plus correspondre à votre référence à Boulle ? J'ai eu l'impression que vous assimiliez les deux dans l'introduction, mais peut-être n'est-ce pas le cas ? Merci beaucoup de prendre la question. En tout cas, c'est gentil. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait une différence entre l'idée d'une analogie qui fonctionne par ressemblance et puis le fait, quand vous avez mentionné Boulle et les lois de la pensée qui sont exprimées dans le langage symbolique du calcul, ce n'était pas exactement la même chose parce que dans un langage symbolique, on n'a pas cette notion de ressemblance et le rapport entre le signe et ce qu'il représente est conventionnel. D'accord, très bien. Oui, je n'avais pas saisi la question. Alors, effectivement, l'idée, c'est de mettre l'accent sur les rapprochements sémantiques par contraste avec un déroulement qui serait fondé sur un formalisme et des lois qui dépendent de ce formalisme désémantisé et, comme vous le dites, à ce moment-là, qui ne repose plus sur la ressemblance. Et l'intention de ma conférence, c'était de montrer à quel point le fait de reposer sur des ressemblances est quelque chose qui est fécond pour la pensée. Donc, je n'ai pas assimilé les deux. Au contraire, je les ai plutôt dissociés. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a une main levée, normalement. Il y a Mickaël qui a une main levée, normalement. Je ne sais pas si tu peux. Pouvez-vous connecter ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Je ne peux pas allumer ma vidéo parce que c'est comme ça. Les organisateurs ont coupé les vidéos, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis présentable. Si vous allumez la vidéo, je ne suis pas tout nu, donc ça va. Mais j'avais juste une question, en fait, sur votre collaboration avec Douglas Hofstadter parce que vous n'en avez pas parlé. Je ne sais pas si on a le temps, mais moi, ça me passionne. Donc, je me demandais. J'ai trouvé une critique en allemand de votre livre et je le trouvais intéressant parce qu'ils disent que c'est la preuve que l'homme sera toujours plus fort que la machine et que ça remet les idées en place, en fait, parce que ça montre un peu la… En tout cas, c'est une critique en allemand qui donne beaucoup d'espoir aux gens qui ont peur un peu de la toute puissance de toutes ces machines et de ces gars-femmes et de ces algorithmes qu'on ne comprend pas toujours, etc. Donc, la question, en fait, c'était simplement sur votre collaboration avec Douglas Hofstadter, mais je ne sais pas s'il y a le temps ou si c'est le cadre pour en parler. Sinon, je lirai votre livre, simplement. Mais merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Je peux rebondir peut-être sur la question par rapport aux machines, par rapport à cette critique à laquelle vous faites allusion. c'est vrai qu'entre un moteur de recherche et puis la question des analogies que les êtres humains mettent en œuvre, c'est intéressant de voir à quel point actuellement, parce que ce n'est pas du tout exclu qu'il y ait des progrès importants qui soient possibles dans ce domaine, mais ce qui peut paraître très intuitif pour des humains comme rapprochement entre des situations, reste encore souvent complètement hors de portée des moteurs de recherche. Par exemple, si on prend un concept comme celui d'une personne qui est de mauvaise foi, il y a plein d'anecdotes où on peut dire tiens, là, je repère, ces personnes sont de mauvaise foi et on fait l'analogie entre ces situations, bien que sur le plan superficiel, elles puissent être très différentes les unes des autres, mais si on demande à Google de trouver les pages qui mentionnent des récits où des gens sont de mauvaise foi, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable. C'est-à-dire que le fait d'avoir une entrée sémantique qui se prête ensuite à des rapprochements analogiques, l'être humain a de grandes longueurs d'avance actuellement. Merci bien. Alors, avant de conclure, est-ce que, du coup, on peut annoncer ou tu pourrais dire quelques mots, Emmanuel, sur le nouveau MOOC qui vient de sortir de l'Université de Genève sur l'esprit critique ? Peut-être que ce serait l'occasion de... L'occasion, merci, Edouard. Donc, on aura le... On a eu le plaisir avec Mireille Bétrancourt et puis également avec la collaboration très précieuse de Caliste Schaebling-Sef de développer un MOOC sur esprit critique, à exercer son esprit critique à l'ère informationnelle. Et justement, dans ce MOOC, on explore ces questions des... Tout le monde est au courant de ce développement des phénomènes, des fausses informations, donc les fake news en général. Et puis, on s'intéresse à la présence des biais cognitifs, la question également de comment les intuitions peuvent être trompeuses, comment aller au-delà des intuitions trompeuses. Les questions d'analogie, de flexibilité cognitive ne sont pas absentes, mais on ratisse également sur l'ensemble des théories qui portent sur ces questions. Et puis, en même temps, le MOOC est plein d'aspects très pratiques, de stratégies de recherche d'information, de comment décider si une source est fiable, comment développer sa vigilance pour être le moins crédule possible face à des informations douteuses. Et donc, le MOOC est accessible sur la plateforme Coursera. Et il y a une table ronde qui est prévue la semaine prochaine, mardi prochain. On a fait attention de ne pas être sur le même créneau que les archives Piaget, bien entendu. Et donc, c'est à 18h15, mardi prochain, il y aura quelques-uns des invités qui ont participé à ce MOOC. Et puis, une deuxième table ronde qui, elle, aura lieu le 13 avril avec d'autres invités. Super. Merci beaucoup. Alors, on va conclure cette soirée. Je tiens à remercier vraiment tous les participants et puis un remerciement tout particulier à Emmanuel pour cette très belle conférence qui sera disponible sur nos archives dans quelques jours grâce à Alexandre. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Et vraiment, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci, c'était un plaisir. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada